Qui est Vichka Ivankovitch ? Elle est l'aînée des six voyants de Medjugorje où la Vierge Marie, Reine de la Paix, apparaît depuis le 24 juin 1981. A l'école de la Vierge, chaque voyant a reçu une mission, celle de Vichka Ivankovitch est de prier pour les malades. Elle-même a connu de nombreuses maladies dont une tumeur au cerveau dont elle fut guérie miraculeusement. Elle fut également opérée plusieurs fois du dos. Vichka offre ses souffrances pour le salut du monde. La Vierge l'a choisie pour transmettre les messages qu'elle désire donner au monde et Vichka n'a de cesse d'accueillir les pèlerins du monde entier. Vichka Ivankovitch a également reçu neuf secrets. Les voyants de Medjugorje reçoivent chacun dix secrets de la Vierge et lorsque le dixième secret leur est donné, ils cessent de l'avoir chaque jour. Pour les trois autres voyants qui ont reçu les dix secrets, la Vierge leur a fait la promesse de leur apparaître une fois par an à une date bien précise jusqu'à la fin de leur vie. Voici maintenant un témoignage de Vichka que j'ai pu filmer lors d'un de mes pèlerinages. Vous ne manquerez pas de voir avec quelle joie elle transmet les messages de la Vierge. Son sourire et son regard touchent le cœur des plus endurcis. Je suis heureuse d'être ici au milieu de vous, mais je suis encore plus heureuse de pouvoir avec amour et de tout cœur vous transmettre les messages de la Vierge, ce qu'elle nous dit et ce que je peux vous transmettre à tous. La Vierge recommande de prier les trois parties du rosaire et deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, de jeûner avec seulement du pain et de l'eau. Mais elle nous demande que chaque jour nous ouvrions notre cœur de sorte que la prière devienne joie et que nous prions vraiment avec le cœur. La Vierge dit que lorsqu'arrive le moment de prier et que nous mettons ne serait-ce que deux ou trois prières avec le cœur, notre cœur va s'ouvrir comme une fleur à laquelle nous mettons chaque jour deux ou trois gouttes d'eau dans le vase. Nous voyons bien que lorsque durant deux ou trois jours nous ne mettons pas d'eau dans le vase, la fleur se fâne et disparaît comme si elle n'avait jamais existé. La Vierge nous dit, « Chers enfants, quand vous avez un problème ou une maladie, vous tous, vous pensez que Jésus et moi sommes loin de vous, mais il n'en est pas ainsi. Nous sommes toujours près de vous, mais vous ouvrez votre cœur et vous verrez combien nous vous aimons tous. » L'unique arme contre Satan, c'est le rosaire dans nos mains et la Vierge recommande que nous ayons toujours près de nous une petite croix, une petite médaille, un petit signe contre Satan. Elle recommande de mettre la Sainte Messe à la première place, car ce moment est le plus important, le plus saint. En cet instant, Jésus vient vivant au milieu de nous. Ainsi, la Vierge désire que lorsque nous allons à la messe, nous allions prendre Jésus sans peur et sans excuse. Elle dit, « Chers jeunes, tout ce que vous offre le monde est passager. Satan attend chacun des moments libres pour attaquer. De nos jours, il travaille surtout sur les jeunes et il vient détruire nos familles. Mais la Vierge dit, « Ce temps est un temps de grande grâce. Elle désire que nous prenions ses messages et que nous les vivions. Et elle désire qu'avec sa paix, nous prions pour le monde entier. Mais de manière particulière, la Vierge recommande de prier pour un de ses plans qui doit se réaliser. Une de ses grandes préoccupations, là où l'on voit en elle une grande douleur, c'est lorsqu'elle parle des jeunes et des familles. Elle dit que c'est un temps très, très difficile. Elle dit qu'elle prie pour la paix et elle nous demande de prier avec elle à cette intention que nous l'aidions par nos prières. Et ce soir, lorsque la Vierge viendra, je vous recommanderai, vous et toutes vos familles. Je prierai pour tous ce soir à 18h40, mais vous, à ce moment-là, ouvrez votre cœur et donnez tous vos désirs à la Madone. Beaucoup savent déjà que Jacob et moi avons reçu ce grand don, cette grande grâce de la Vierge qui nous a pris par la main pour nous faire voir le paradis, le purgatoire et l'enfer. En ces différents lieux, nous sommes restés vingt minutes. Nous étions dans la maison de Jacob et la Vierge a dit « Venez avec moi ». La Vierge a dit « Voyez comme ces personnes au paradis sont heureuses. C'est une joie qui ne peut se décrire, qui n'existe pas ici sur cette terre. Le purgatoire est également un grand espace, mais au purgatoire, on ne voit pas les personnes. On voit seulement un grand brouillard, mais on sent combien les personnes souffrent. En enfer, nous avons vu un grand feu et des personnes qui, au début, étaient normales. Mais lorsqu'elles sont allées dans le feu, elles furent toutes transformées comme en divers animaux monstrueux. La Madone dit que les personnes qui sont ici en enfer y sont allées de leur propre volonté. Les personnes qui vivent ici sur la terre et qui font tout contre Dieu vivent déjà l'enfer sur cette terre et alors pour eux tout continue. Après son témoignage, Vichka prend un temps de prière pour les pèlerins qui viennent l'écouter. Durant quelques années, elle a prié en imposant les mains sur les pèlerins deux par deux. Maintenant, elle demande à tous le silence et prie sur la foule de manière très recueillie les mains jointes. « Nous ne devons pas avoir peur du silence », lui a dit la Vierge. Car le silence fait tant de bien. C'est un moment de grande grâce et avec le silence, nous pouvons vaincre tout le mal qui est autour de nous. Les pèlerins sont alors invités à profiter de ce moment de prière silencieuse avec Vichka, la voyante de Medjugorje, qui accueille encore chaque jour la venue de la Vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...